Au milieu des senteurs boisés, flotte un parfum délicieusement vintage. Après la perte de son emploi il y a quelques années, Patrice s'est reconverti dans la fabrication de jouets en bois. Un nouveau départ pour cet ancien menuisier décorateur. Comme je faisais ça pour le plaisir pour mes petits-enfants, avec ma femme, on s'est dit, pourquoi pas les commercialiser, puisque ça plaît, tout le monde dit que c'est super. Aussitôt dit, aussitôt fait. Aujourd'hui Patrice maîtrise de A à Z toute une petite chaîne de fabrication. Avant je dois découper mes pièces, deux couches de peinture. Je monte mes roues pour finir avec ceci qui va être les mains. On peut estimer qu'un seul j'en ai pour une heure. Des jouets fabriqués bien sûr dans les règles de l'art. Des règles très strictes, comme pour le choix de la peinture. C'est spécifique pour les jouets d'enfants. Quand c'est sec, ils peuvent les mettre à la bouche. Quand je fais un objet de décoration, c'est facile. J'ai mon idée, je la fais, point, c'est tout. Et ça s'arrête là, tandis que là, c'est pas du tout la même approche. Animaux, mais aussi véhicules en tout genre, le jouet en bois est à la mode et plaît presque autant aux enfants qu'à leurs parents. C'est plus les champs qu'ils vont acheter pour leurs petits-enfants ou pour leurs enfants. Mais en pensant à eux, comme nous, encore aujourd'hui, on achète souvent un train électrique ou un truc comme ça, parce qu'on sait qu'on va, nous, on va pouvoir y jouer. Aujourd'hui, Patrice vend ses jouets à un magasin spécialisé dans le centre de Périgueux, mais aussi sur le marché de Noël de Sarla. Certains racontent qu'il fournirait même le Père Noël. Sous-titrage ST' 501